Musique Et salut la Squadreb, donc aujourd'hui nouvelle vidéo, donc je vais vous parler un peu d'un nouveau terrarium et d'une future espèce qui arrive le mois prochain donc je vous laisse dans les commentaires, donnez vos pronostics sur cette future espèce à part bien sûr pour mes amis qui savent déjà quelle espèce il y aura dedans donc je vais vous montrer en plusieurs parties l'avancement du terrarium donc la déco, l'électricité, etc. ce que j'ai mis en place pour soutenir la structure donc voilà, on va voir ça tout de suite donc les amis, voilà le projet que j'avais depuis, enfin que j'avais dont je réfléchissais depuis un petit moment mais je n'étais pas encore sûr de le faire donc le but était de surélever mon lit et d'intégrer un terrarium HerbTech 180, 90 de profondeur, 50 de hauteur donc pour ce faire on a gardé les pieds d'origine du lit donc on les a gardés, désolé pour la luminosité, elle n'est vraiment pas top donc ici on a gardé les pieds d'origine on a mis par dessus des grosses équerres en bois soutenues avec des renforts donc là c'est un tout petit renfort pour le bas ça évite que les pieds s'écartent et on en a mis des gros épais de 5 à 8 cm pour chaque pied donc on en a mis vraiment un gros pour éviter que ça s'écarte pour éviter que ça bouge, pour que ça soit le plus solide possible et je vous dirais que la structure tient beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux comparé à avant donc c'est vraiment bizarre donc on l'a vraiment renforcé au maximum pour vous dire, on s'est mis, il y avait quoi ? on s'est mis à 2 ou 3 personnes dedans il y en avait au moins pour 200, 220 kg la structure ne bougeait pas l'avantage, comme je vais vous le montrer là ici j'ai laissé un jour de 5 cm comme ça, ça me permet d'une part que la structure ne touche pas le lit c'est pas le but d'avoir des vibrations pour le reptile ou même moi-même d'avoir des problèmes avec la structure donc j'ai fait exprès de garder 5 cm pour mettre une plaque de 2 à 3 cm une plaque isolante thermique donc pour éviter que la chaleur remonte vers le lit ce qui ne serait pas du tout agréable pour moi ni pour le reptile donc ensuite, comme ça, il y aura encore 2 cm où la surface ne touchera pas le terrarium donc il n'y a vraiment aucune vibration et on a vraiment renforcé le tout vous voyez, c'est vraiment costaud il y a plusieurs renforts comme vous voyez, c'est vraiment, c'est costaud il n'y a rien qui bouge le terrarium airtech qui est là donc comme vous pouvez le voir c'est vraiment une grosse grosse surface donc pour vous dire, regardez, je mets vraiment toute mon épaule et je ne touche absolument pas le bout donc 90 de profondeur, c'est énorme donc ce que je vais faire, c'est que je vais vraiment vous montrer chaque partie là, désolé pour la luminosité la prochaine fois, il y aura un néon à l'intérieur donc ça va me permettre de mieux vous montrer la structure et comment ça se passe à l'intérieur donc là, c'était juste une toute petite vidéo pour vous montrer le projet qui est en cours donc n'hésitez pas à mettre dans les commentaires l'espèce que vous pensez que j'aurais ah oui les amis, je voulais aussi vous dire pour les personnes qui voudraient critiquer en disant que c'est dangereux de mettre un terrarium sous le lit ça peut créer des vibrations ça peut être gênant pour la bête, etc. j'ai envie de vous dire ça a été pensé au maximum pour le bien-être de la bête et aussi pour mon confort à moi c'est-à-dire que le terrarium ne touche pas la structure la structure est archi, archi, archi costaud c'est pour un reptile qui a besoin de température qui soit fraîche la nuit ou même en zone fraîche donc comme je vous l'ai dit il y a entre 19 et 20 degrés à l'intérieur ce qui est très 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 bien surtout que là je ne chauffe pas c'est pour un reptile que je vais laisser sortir voilà c'est le projet c'est de le laisser sortir quand je serai là donc voilà quand vous voyez le terrarium vous dites quand même que c'est une grosse espèce donc je vous laisse un peu je vous laisse un peu réfléchir à tout ça voilà donc si vous n'êtes pas content que vous n'avez pas le même avis que moi là-dessus c'est pas grave dans tous les cas je continue à faire cette chose-là je sais qu'il n'y a aucun souci que l'électricité ça va aller super il y aura des grilles d'aération etc tout est top donc voilà j'espère que toutes ces parties vont vous plaire la prochaine fois je vais sûrement vous faire une vidéo de deuxième partie donc où je vais mettre tout ce qui est néon, éclairage peut-être un peu de décor même voilà et voir si certains ont trouvé quelle espèce il y aura dans ce terrarium donc les amis je vous dis à bientôt donc n'hésitez pas à liker, à partager et à aimer cette vidéo voilà à la prochaine la saudra à la prochaine 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 C'est parti !